bonjour à tous je vais vous présenter ici la réalisation d'un filtre à gris maison donc je vais vous présenter d'abord les plans puis ensuite je vous expliquerai un petit peu étape par étape les différentes choses à faire justement pour le réaliser complètement donc pour arriver à ce résultat j'ai d'abord effectué un plan avec les différentes cotes donc j'ai tout calculé pour savoir à peu près ce qu'il me fallait et j'ai été sur le site plaques plastique.fr pour commander donc des plaques de pvc expensé en 1 cm d'épaisseur et j'ai rentré les cotes de chaque plaque et eux vous font les découpes vous envoient tout directement vous n'avez plus qu'à assembler comme un lego donc c'est vraiment très facile j'ai également donc utilisé des passe parois donc un passe parois en 50 de type passe parois pour bâche un passe parois en 110 et un passe parois aussi en 50 mais pour cuve et enfin j'ai utilisé différentes vis en inox bien sûr pour éviter que ça rouille par la suite donc pour bien aligner mes vis tout le long de ma plaque j'ai tracé un repère à 5 mm du bord puis ensuite donc j'ai prépercé un trou tout en haut un trou tout en bas pour mettre les deux premières vis une fois que vous avez positionné vos deux premières vis vos deux plaques vont tenir ensemble et dans ce cas là vous pourrez prépercer tous les autres trous que moi j'ai effectué tous les trois centimètres et une fois que vous avez prépercé tous les trois centimètres vous n'avez plus qu'à visser tout le reste des vis n'oubliez pas avant de visser complètement vos deux plaques ensemble de mettre un trait de silicone tout le long de la plaque afin d'assurer l'étanchéité bien sûr entre les deux il ne vous reste plus qu'à faire de même pour chaque côté et chaque jonction entre les plaques et ensuite vous aurez vos quatre côtés il n'y aura plus qu'à faire la même chose avec le fond de la queue pour fixer mon séparateur interne j'ai d'abord tracé un repère à 14 cm du bord côté qui est arrivé d'eau puis ensuite j'ai prépercé donc deux trous un en haut et un en bas et puis ensuite sur le côté extérieur de la cuve j'ai relié les deux trous ensemble ce qui m'a permis d'avoir l'axe de préperçage une fois que ma paroi a été fixée avec deux premières vis j'ai pu prépercer tout le long du reste de la paroi interne donc pour confectionner ma grille et les supports j'ai commandé une plaque supplémentaire dans laquelle je suis venu découper à la fois les supports de la grille et à la fois les tasseaux qui viendront supporter ensuite la grille complète j'ai fait volontairement une grille amovible ce qui me permet ensuite de la retirer pour pouvoir les nettoyer plus facilement bien sûr donc une fois que j'ai effectué le cadre j'y ai ajouté donc la grille de 250 microns que j'avais commandé au préalable sur aliexpress ça doit coûter 13 euros pour un grillage donc de 250 microns en 1 mètre par 50 cm que vous avez juste après à découper à bonne longueur je vous conseille d'abord de l'assembler et ensuite de le découper pour éviter d'avoir bien sûr des pertes ou bien de découper trop court si jamais vous n'avez pas bien pris vos mesures donc après un premier test en eau je me suis rendu compte que ma grille n'était pas tout à fait optimisée et que du coup j'ai simplement rajouté un tuyau pvc un morceau de tuyau pvc très fin j'ai coupé dans la longueur et que je suis venu fixer donc sur mon support de grille ce qui permet en fait de faire une espèce de gouttière et de récupérer les toutes les impuretés qui vont jusqu'au bout de la grille et éviter que ça tombe juste derrière notamment quand vous retirez la grille pour la nettoyer et le reste du tuyau pvc je l'ai mis sur le début de la grille ce qui permet de quand l'eau tombe dessus de pouvoir emmener les impuretés directement sur la grille et que ça ne reste pas bloqué au tout début de la paroi donc pour la mise en place des passes parois j'ai d'abord mis donc le premier pour l'arrivée d'eau avec donc une six cloches je suis venu percer un trou de 54 cm de diamètre dans laquelle ensuite je suis venu fixer mon passe parois avant de le fixer j'ai bien sûr mis du téflon dans le pas de vis ce qui permet d'assurer l'étanchéité complète du passe parois donc pour positionner ma sortie d'eau j'ai mis mon passe parois donc en 110 mm j'ai tracé donc j'ai positionné mon passe parois dessus j'ai tracé le contour interne du passe parois et ensuite donc je suis venu prédécouper avec une six cloches alors comme j'ai pas de six cloches de 110 mm de diamètre j'ai pris ma 54 et je suis venu simplement faire des plusieurs plusieurs perçages les derniers petits morceaux je les ai découpés à la scie à la scie sauteuse et à la fin donc j'avais un rond qui était presque parfait une fois que j'ai fini ça après je suis simplement venu donc fixer complètement mon passe parois avec les vis attention donc les vis qu'ils sont fournis avec sont trop petites donc j'ai pris des vis que j'avais utilisé pour les parois au préalable donc les vis de 40 elle dépasse un petit peu en dessous après vous pouvez les découper vous pouvez les laisser c'est c'est la même chose n'oubliez pas de mettre du silicone de chaque côté du passe parois à l'intérieur pour éviter bien sûr toute fuite donc enfin j'ai terminé par fixer le passe parois sur le côté ce qui va servir de trop plein au cas où il y aurait un problème avec la sortie principale je préfère en mettre un peut-être pour rien que de pas en mettre du tout de se retrouver avec un filtre qui déborde sachant que pour l'instant ça fait deux semaines qui tourne je les nettoie de temps en temps et j'ai pas eu de soucis particuliers jusqu'à présent n'oubliez pas bien sûr de silicone et les contours internes dans la cuve bien sûr de laisser sécher avant de brancher votre arrivée d'eau voilà j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura servi vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vraiment vous avez des questions sur quelque chose que vous n'auriez pas compris n'hésitez pas à le mettre en commentaire également j'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais bien sûr dès que je verrai le commentaire voilà à très bientôt pour peut-être un nouveau tutoriel